Bonjour, je suis M. Faux-Alain Love René, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis concepteur développeur informatique, chef de projet en management digital. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur l'essai sur le principe de la population de l'économiste anglais Thomas Robert Malthus, nous allons voir qu'il faudrait abolir les lois sur les pauvres. En effet, Thomas Robert Malthus préconise la suppression de ces lois pour la génération naissante. Il se défend de vouloir pénaliser les indigents et propose une abolition granduelle, et même très granduelle, des lois sur les pauvres. Il se prononce en faveur du vote d'une loi privant de la solidarité paroissiale. Tout enfant né d'un mariage contacté, contracté plus d'un an après la promulgation, La période écoulée entre le vote de la loi et son application effective permettrait d'en assurer la publicité et de désavouer publiquement le prétendu droit des pauvres à être entretenu aux frais de la société. Ceux-ci seraient alors encouragés à s'abstenir des relations sexuelles dont ils ne pourraient pas assumer la conséquence. L'éducation du peuple accompagnerait cette abolition. L'efficacité d'une telle mesure repose sur l'assentiment des classes populaires. À cet effet, Thomas Robert Malthus propose de développer des écoles primaires chargées d'éduquer le peuple. Les écoles de paroisses serviraient à expliquer la situation réelle des classes inférieures du peuple. À faire voir que c'est d'elles-mêmes que dépend leur bonheur ou leur misère. L'enseignement des principes élémentaires de l'économie politique contribuerait à cette prise de conscience. Ces écoles serviraient également à former la génération naissante aux habitudes de sobriété, de travail, de prudence et de respect de la religion. La charité doit être sélective. Elle contribue au développement moral de celui qui l'exerce et doit donc être pratiquée à condition espresse de rester un acte de liberté et d'être sélective. Elle ne doit pas profiter aux mendiants effrontés qui, par son imprévoyance, est responsable de sa déchéance, mais doit, au contraire, encourager celui qui souffre en silence des mots non mérités. Elle doit s'accompagner d'une stigmatisation des pauvres afin de les insister à sortir de leur situation présente. Il faut que l'assistance ne soit point exempte de honte. C'est un néguillon au travail, indispensable pour le bien général de la société. J'en ai donc terminé. La prochaine fois, nous verrons en grand C. L'abolition de ces lois ne présente que des avantages. Je vous en remercie. et었다 va être importante pour vous, et du. Je vous en remercie. Je vous en remercie.